Chaque année, les peuples d'Afrique du Nord célèbrent la fête de Yénaïer le 12 janvier du calendrier julien, une date qui marque le début du nouvel an à Masia. Que signifie le mot Yénaïer ? Dans la mythologie romaine, ce nom est donné à la planète Saturne. C'est également le nom du fils cadet d'Uranus. Chez les berbères, le mot Yénaïer est composé de deux parties, yinna, du verbe dire, et yur, qui fait allusion à la lune. Le nouvel an Amazir, dans sa symbolique, reflète un grand attachement à la terre et à l'agriculture et l'augure pour une année d'abondance. Les Amazir ont adopté leur calendrier agraire pour célébrer l'anniversaire de la prise du trône égyptien par le roi Shechank, le premier pharaon berbère. Yénaïer est célébré de différentes façons, d'une région à l'autre. Selon la légende, le dîner de Yénaïer, ou Ibn Sini Yénaïer, est un repas qui rassemble les présents comme les absents. Un repas auquel prennent part les âmes des morts et les gardiens invisibles de la maison. Et ça s'en nous khem. Les aliments trop salés ou amers sont à éviter. Car dit-on, l'année nouvelle aura les saveurs du repas de Yénaïer. En Kabylie, comme dans les Orès, la vallée d'Humzab ou le Sahara, les berbères célèbrent cette fête avec une variété de repas préparés essentiellement à base de semoule, de légumes secs et de viande de poulet. Le dîner de Yénaïer doit être préparé sur un foyer refait à neuf. Les anciennes cendres doivent être jetées et les trois pierres qui composent le foyer renouvelées. La légende raconte que la fameuse vieille femme, Femrathne Yénaïer, vient la nuit de Yénaïer pour contrôler les ventres des enfants et s'assurer que les gardiens invisibles font bien leur travail. Elle offre ainsi à ces derniers les bons parfums de la cuisine ainsi que les restes du dîner. Pour le repas de Yénaïer, un coq est sacrifié pour les hommes de la famille et une poule pour les femmes. Pourquoi faut-il un coq pour le dîner de Yénaïer ? C'est lui qui se réveille bien avant le soleil. Il est sacrifié pour ses vertus prophylactiques. Sa répartition, une fois cuit, obéit à une logique imparable. Chaque part est allouée avec une signification particulière. La cuisse représente le pilier de la maison. Elle est donnée à la femme, la maîtresse de la maison. L'aile est synonyme de départ. On la donne aux filles à marier pour présager de leur mariage proche. La gorge et la tête sont données aux maris pour qu'ils puissent résoudre les problèmes de la maison et bien parler à sa gemasse. Le blanc est réservé pour la fille qui doit se marier au courant de l'année pour qu'elle devienne lumineuse. La carcasse avec les solilesses sont données aux vieux. Le carnaval d'Eirev, dans le village de Bnisnus, fait partie de la célébration de Théliouine, qui représente un dialogue entre les animaux. Il représente une forme primitive de théâtre. Des jeunes et des enfants portent des costumes de lions, de lionnes et d'autres animaux. Ils se rassemblent dans une petite place du village pour annoncer la fin des jours sombres de l'hiver. Le mardi est le jour des artistes, de l'arbitrage et des litiges. Le troisième vient toujours pour perturber, mais un litige est toujours bénéfique car il débouche sur une solution. La galette sera partagée par trois. Mercredi, la journée des commerçants et annonce le début d'une année prospère pour le commerce. En Kabylie, le mercredi est une journée de marché, une journée heureuse. La division par quatre est facile. Ce sera donc une année où règnera la justice. Jeudi, la galette sera divisée par cinq. Une bonne entente règnera comme les cinq doigts de la main. Les membres de la famille seront unis face à l'adversité. Le vendredi, tous les membres de la famille mangent d'une seule galette de pain, que sera pendant ce jour de piété où l'on accomplit la prière du vendredi et où les hommes sont supposés être cléments les uns envers les autres. Le samedi, le jour est symbolisé par une ceinture faite en cuir. La ceinture annonce la disette. C'est pourquoi il n'y a pas de galette du tout. Elle est remplacée par sache-pâte, plat fait de pâte et arrosé avec du lait. Le dimanche, c'est le meilleur jour pour un yénaïr heureux car il annonce une galette par personne. L'année sera pieuse car les hommes reconnaîtront Dieu et son unicité. Lundi, l'année des mariages heureux et de l'amour éternel. La galette sera partagée en deux. Ce sera donc une année juste et prospère. L'année des mariages heureux et de l'amour éternel. L'année des mariages heureux et de l'amour éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada